... Je vous emmène à Vidoban, à la découverte du château d'Astros, un site exceptionnel qui compte plusieurs bâtiments classés aux monuments historiques, dont deux châteaux qui se visitent rarement. Les propriétaires ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Aubert. Alors vous, vous êtes le petit-fils du propriétaire neuvième génération au château d'Astros. C'est ça. Exactement. Alors c'est un domaine qui est familial avant tout, c'est bien ça ? C'est un domaine familial, privé. Privé. Et sur lequel on a la chance de vous accueillir aujourd'hui. D'accord, donc on est des chanceux. Exactement. On fait la visite ? Allons-y. Allez, je vous suis. On arrive dans la coupole, qui est la pièce centrale du château. Magnifique. Qui a la particularité d'avoir ces douze muses, qui représentent aussi les douze signes du zodiaque. L'architecture qui est très italienne. Une énorme influence italienne, c'est des artistes qui sont venus du château. Il a été construit en 1850, terminé en 1860. Et on sent qu'un des gros objectifs, c'était de faire du beau. C'est-à-dire qu'on a la coupole qui est magnifique et on a l'accès à toutes les chambres principales du domaine. Donc là, on entre dans la grande salle à manger, qui est impressionnante aussi par ses peintures, les moulures, etc. Impressionnant. Et vous, vous avez grandi ici ? C'était notre maison de vacances. C'est avec des yeux d'enfant qu'on vivait tous les étés ici avec nos grands-parents. Donc là, on arrive dans une des très belles pièces du château. Elle est vraiment impressionnante, celle-ci. Beaucoup plus richement décorée. Beaucoup plus richement décorée. On sent qu'il y a une inspiration de Versailles, forcément un petit peu. Et le mobilier est aussi d'époque ? Le mobilier est aussi d'époque. Incroyable. C'est une pièce où vous venez en famille ? C'est une pièce qu'on préserve beaucoup. Ce n'est pas forcément là où on passe le plus de temps. C'est un peu une pièce musée ? C'est un peu une pièce musée. C'est un coup, on imagine, l'entretien. C'est évidemment un coup important que mon grand-père et ma grand-mère ont soutenu parce que c'est un patrimoine incroyable à préserver et à transmettre. Et donc maintenant, ça va être un peu notre rôle aussi de faire attention de bien préserver ce petit joyau. Élodie Hubert, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous occupez du marketing, on va dire même de l'image de ce domaine avec un château que la plupart des Français connaissent. Exactement. Je pense que beaucoup de Français connaissent ce domaine, mais ils ne le savent pas vraiment. Ce château a marqué leur enfance parce que c'était le lieu de décor du château de ma mère de Pagnol. C'est en tremblant que nous traversons la propriété. Et là, on se trouve vraiment à l'endroit où une scène un peu mythique a été tournée parce qu'on a Augustine et les enfants qui passent. Qui ont passé là ? Exactement, qui passent là, ici, devant ces lions, qui sont maintenant du coup l'emblème du domaine. Et comment ça se fait qu'on n'associe pas forcément ce film à ce château d'Astros et à ce domaine ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le château d'Astros a été un domaine privé, c'est un domaine un petit peu secret pendant longtemps et qui est un domaine familial. Et depuis quelques années, il y a une vraie volonté d'ouvrir le domaine et de montrer un petit peu tout ce qu'on peut vivre à Astros parce que c'est vrai que c'est un lieu d'exception. Élodie, quels sont les projets que vous avez pour ce domaine ? De continuer à développer le no-tourisme, à créer de plus en plus d'expériences gastronomiques et liées au vin sur le domaine. Pour faire venir le grand public ici ? Pour faire venir le grand public ici et faire découvrir... A la fois le patrimoine ? C'est ça, et notre savoir-faire viticole. Et donc là, nous sommes devant le vieux château d'Astros qui est en fait la commanderie d'Astros. C'est les chevaliers de l'ordre de Malte qui se sont adossés sur une ferme templière qui existait déjà pour construire cette tendance et qu'on va découvrir tout de suite. Donc là, on rentre dans la pièce principale de ce château-là, de cette commanderie, qui est une commanderie dans un site complètement différent parce que c'était avant tout un usage pratique. C'est-à-dire qu'on retrouve par exemple la trace de l'ancien pressoir. Cette forme-là ? Exactement. On a toujours fait de la viticulture sur ce domaine ? Il y a toujours eu des vignes à Astros, il y a eu aussi plein d'autres cultures et c'est un des objectifs aussi, c'est de retrouver d'autres types de cultures. Mais le vin a toujours été présent à Astros, déjà à l'époque des Templiers. Donc là, plus belle vue d'Astros. C'est vraiment magnifique. On y retrouve les trois éléments les plus importants qu'il y a à Astros. la vigne, la nature, parce qu'il y a plus de 500 hectares de forêt et de colline à Astros. Et on retrouve aussi le dernier élément qui est aussi très important à Astros, qui est l'acduc. On a deux acducs qui traversent la propriété parce que l'eau était un élément aussi très important pour tous ceux qui font de l'agriculture. Ça fait vraiment partie du patrimoine aussi qui peut attirer le public ? C'est le but. C'est le but, c'est d'accueillir les personnes tout en leur faisant comprendre aussi que c'est des endroits à respecter. Donc on essaye d'éduquer tout en ouvrant les portes de ce parc qui est incroyable. C'est un parc qui a toujours été ouvert au public, au grand public ? C'est pas un parc qui a toujours été ouvert, c'est une propriété privée. Donc c'est aussi une évolution que de s'ouvrir petit à petit. Et ça demande aussi de faire de quelques aménagements, notamment en termes de sécurité pour tout le monde. De nouveaux chemins de randonnée seront bientôt proposés pour permettre au grand public de découvrir toute la richesse du domaine d'Astros. Son passé et ses légendes comme celle de la source miraculeuse de la chapelle Saint-Lambert aux vertus curatives. Elle peut, dit-on, soigner les maladies de peau.